15h sur Télé Djibouti, mesdames et messieurs, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Donc voici les principaux titres. Santé, réunion d'évaluation des projets de financement basés sur la performance. Et concernant l'épidémie d'Ebola, la communauté internationale se mobilise contre la pandémie à Malabo. Débutant ce bulletin d'information par ce message de congélérance suite au décès de l'ambassadeur Roblé Al-Hayé. C'est avec une profonde... Tristesse que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale annonce le décès. C'est l'ambassade de Djibouti au Kenya dont il a été nommé chef de mission. En 1986, Roblé Al-Hayé a été nommé représentant permanent de Djibouti auprès du programme des Nations Unies pour l'environnement auprès du centre des Nations Unies pour les établissements humains au Kenya. Dès 1988 à aujourd'hui, Roblé Al-Hayé a occupé les fonctions des représentants permanents de Djibouti auprès de l'Organisation des Nations Unies et d'ambassadeurs de Djibouti aux États-Unis d'Amérique. En 1989, il a été nommé ambassadeur non-résident de Djibouti auprès du gouvernement du Canada. En 1993 et 1994, Roblé Al-Hayé a été représentant de Djibouti au Conseil des Sécurités dont il a assumé la présidence en février 1994. Et durant cette période, il a présidé le comité des sanctions contre Haïti. Au mois d'août 1984, il a été membre de la mission du Conseil des Sécurités chargé d'assister le processus démontené à des élections démocratiques au Mozambique. En tant que doyen du corps diplomatique africain à Washington, Roblé Al-Hayé n'a pas ménagé ses efforts en vue de la promotion et de renforcement du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Au mois d'avril 1999, en reconnaissance de ses efforts visant à l'amélioration de l'image internationale de notre pays, le renforcement de la compréhension entre nations, il a été décoré de la médaille de chevalier d'un ordre national du 27 juin par le chef de l'État Ismail Markele. Et en cette douloureuse circonstance, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, l'ensemble des ambassadeurs de Djibouti à l'étranger, les cadres, le personnel du ministère se joignent au chef de l'État Ismail Markele pour ainsi présenter à leur tour leur condoléance à la famille du défunt. Et dans l'actualité, dans le cadre...